Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, une petite vidéo ce matin pour aborder un point par rapport à une question qu'on m'a posée. Quand on travaille avec la loi d'attraction sur l'alignement intérieur, donc pour se sentir le mieux possible et être dans la joie, il arrive parfois qu'on soit dans une très belle énergie, qu'on sente super bien, qu'on ait des pensées très lumineuses et tout ce qui s'ensuit, et qu'on voit malgré tout arriver des expériences négatives et puis du coup qui viennent nous plomber un petit peu. Et avec ça, on a souvent la peur de commencer à tirer à soi finalement des choses pas très sympathiques non plus à cause de cet état d'esprit qui chute, de cette petite baisse de régime. Alors ce qu'il faut comprendre quand on travaille sur soi, quand on cherche à créer des changements, à les ancrer en soi, c'est qu'il y a toujours une espèce de, je dirais presque de test qui se met en place. Non pas que la vie cherche à nous mettre au défi ou qu'elle attende quoi que ce soit de nous, c'est pas le cas, mais quand on veut ancrer des changements en soi, il y a une part de notre être qui appelle à elle finalement ces espèces de validation, et qui fait qu'on peut attirer à soi des choses négatives ou alors qui vont nous replacer dans nos anciens schémas, non pas pour nous embêter, pour nous tirer vers le fond ou quoi que ce soit de ce type-là, mais c'est surtout en fait pour venir, pour nous permettre de vérifier où on en est dans notre cheminement, où on en est par rapport à ces changements qu'on veut mettre en place, par rapport à notre état d'esprit. Et ça nous permet à nous de faire le point, de voir ce qui est encore fragile, ce qui est encore à renforcer finalement, ce qui n'est pas suffisamment guéri à l'intérieur de nous, au niveau de nos blessures émotionnelles, ça nous permet vraiment de faire des ajustements, parce que quand on modifie notre état d'esprit, quand on travaille sur soi, si du coup tout était beau et rose d'un coup, on ne se rendrait pas forcément compte des failles qui restent encore, des choses qui restent encore à travailler, et ça fait qu'on ne serait pas suffisamment, on va dire authentique finalement dans les changements qu'on souhaite créer. Donc effectivement, l'univers nous envoie toutes sortes d'occasions, d'opportunités, moi je vois vraiment ça comme des cadeaux finalement, qui nous permettent de vérifier où on en est, et ça fait qu'effectivement, quand on travaille sur son état d'esprit pour changer les modes de fonctionnement en place, il y a un moment où on va avoir tendance à voir finalement les problèmes qu'on cherche à régler s'amplifier ou revenir à la charge, alors qu'on a travaillé sur soi, on a fait des modifications au niveau des pensées, tout ce qui s'ensuit, et du coup on ne comprend pas trop pourquoi ça nous tombe dessus, alors qu'on a créé des changements, et donc que notre énergie a changé elle aussi. Mais en fait, c'est vraiment pour aller au fond des choses, pour aller creuser jusqu'aux racines, pour nous permettre de vérifier ce qui se passe à l'intérieur de nous, et voir quels sont les points qui ont besoin d'être renforcés, qu'est-ce qui n'est pas encore suffisamment clair, qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé encore plus, pour qu'ensuite tout soit vraiment limpide, que ce soit finalement un nouvel état naturel, et là je vous garantis qu'après c'est que du bonheur, parce qu'on peut vraiment fonctionner comme ça au quotidien. À une époque j'avais un état d'esprit extrêmement négatif, c'était vraiment l'enfer de vivre dans ma tête, donc je vous garantis qu'on peut changer, et surtout on peut en créer des changements durablement en soi, et faire en sorte que, quel que soit notre parcours, quel que soit notre état d'esprit dans le moment présent, quelles que soient les difficultés qu'on a pu vivre, on peut vraiment faire en sorte de vivre dans la joie au quotidien, la grande majorité du temps. Alors c'est sûr qu'il y aura toujours des aléas, il y aura des difficultés, il y aura des épreuves, il y aura des défis à relever, mais plus on travaille sur notre état d'esprit, plus on revient facilement finalement à ce nouvel état de joie qui est devenu naturel au bout d'un moment, et après ça change réellement la vie, ça fait qu'on peut vraiment rester de plus en plus zen, quelles que soient les situations qui nous arrivent, quelles que soient les épreuves qui peuvent se présenter à nous, ça fait qu'on peut réellement rester dans un état de bien-être, et y revenir très très vite autrement, et ça vaut vraiment la peine de continuer à s'accrocher, de persévérer. Comme je le dis souvent, le seul moyen de faire changer les choses, c'est la mise en pratique. C'est de s'entraîner encore, encore et encore, c'est comme dans une pratique sportive finalement, on ne va pas nécessairement battre des records dès la première séance d'entraînement, il va falloir bosser, il va falloir faire des efforts, et petit à petit, ça devient plus facile, on se sent plus à l'aise, et puis au bout d'un moment, on atteint des résultats vraiment extraordinaires, et c'est exactement pareil quand on travaille sur le mental. Donc surtout, ne lâchez pas le morceau, ne vous découragez pas, parce que vous aviez l'impression d'avoir fait des progrès, et que d'un coup, vous voyez que vous faites une rechute, que vous retombez dans vos anciens schémas, ce n'est pas grave, donnez-vous la permission d'en être là, donnez-vous la permission de vivre un moment où ça va moins bien, où vous n'êtes pas en forme, et puis où vous retombez peut-être dans des pensées négatives, ce genre de choses, et vous allez voir que plus vous êtes doux avec vous-même, et permissif, et plus vite vous allez revenir à ce nouvel état naturel de joie, et puis petit à petit, ça va devenir une habitude, ça va s'ancrer en vous, il faut en général une trentaine de jours pour créer un nouveau schéma, pour créer une nouvelle habitude, 30 jours de suite, donc persévérez surtout, à chaque fois que vous faites une chute, revenez tranquillement à vos exercices, recommencez, accrochez-vous, et vous allez voir qu'il y a de très très jolis changements qui vont prendre forme pour vous, et après ça va devenir naturel, ça va devenir une seconde nature, et ce sera une nouvelle vie qui va débuter pour vous, non seulement de par le bien-être que vous allez pouvoir ressentir au quotidien, mais aussi forcément à travers toutes les expériences très lumineuses et très joyeuses que vous allez pouvoir attirer à vous, voilà, donc persévérez, accrochez-vous, ne vous découragez pas, croyez en vous, félicitez-vous pour chaque petit progrès que vous faites, même si c'est une petite bricole, ça ne fait rien, ça vaut la peine, et puis laissez-vous le temps simplement de faire le chemin, et laissez les choses se mettre en place à leur rythme tranquillement, voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous, et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501